Salut à tous, donc me voici ici à l'American Top Team à Miami en compagnie de Juan Jucao Carnero. Merci Jucao pour cette interview. Merci mon pote, merci, ça fait le plaisir. Jucao, quel combat qu'a l'UFC contre Marc Munoz ? Ça faisait longtemps que tu n'avais pas combattu à l'UFC, tu es revenu, tu as signé une victoire éclatante avec une magnifique soumission. Quelles sont tes impressions sur ce combat ? C'est un peu de travail, j'ai travaillé beaucoup pour revenir à l'UFC, ça marche, j'ai m'entraîné beaucoup. Tout le temps quand j'étais ici à Floride, j'ai m'entraîné avec Ectolomba, avec Bigfoot, Timbal, Thiago Alves Pitbull, tous les coachs ici, j'ai m'entraîné beaucoup. Et quand j'ai vu le combat, ça marchait super bien, j'ai fait la submission et tout c'est parfait. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré dans l'Octogone ? Tu as eu de la pression, tu as eu de l'excitation ? La vérité, je ne sens rien, j'ai juste besoin de faire mon travail, j'ai fini et je reviens à ma maison pour jouer avec mes enfants. C'est tout ce qui est passé dans ma tête quand j'étais sur le cage. Donc là, tu as un nouveau combat prévu à l'UFC, un beau combat encore qui s'annonce puisque tu vas affronter Ghegar Mousasi à Tokyo en fin d'année. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce combat ? Qu'est-ce que tu penses de Ghegar Mousasi comme adversaire ? C'est un combat que j'ai connu longtemps avant, à l'époque de Pride. Il n'a pas combattu avec Paulo Fillon à l'époque, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça va faire super bien, je vais m'entraîner plus que j'ai entraîné pour Marc Moyos. Je n'ai rien à perdre, je suis très content, j'ai la félicité maintenant. Et je pense que quand tu as la félicité, quand tu es content, c'est difficile pour quelqu'un de battre. Et là, quelles sont ses forces à Ghegar Mousasi ? Qu'est-ce que tu penses qu'il a de bien dans son jeu ? Et quelles sont ses faiblesses ? Oui, c'est un strike, c'est un bon strike, un bon pied pour un. Mais ce n'est pas un problème. Comme je l'ai dit, ici à America Top Team, ils nous entraînent tous. Ils nous entraînent bien, les strikes ici à l'Ouest, c'est incroyable. Et le jujitsu, mon spécialité aussi. Et on verra, on verra, je vais m'entraîner, je vais être prêt pour que ce soit passé. Bon, on va te souhaiter bonne chance pour ce combat. Merci, merci. C'est vraiment une belle échéance pour toi en fin d'année et puis une bonne préparation. Voilà, merci à tous, merci en France, merci à Paris. Et je me manque beaucoup, beaucoup d'amis là-bas. Et peut-être cette année, je reviens encore. Oui, ce serait super parce que tu étais venu là récemment en France. Tu as fait un séminaire là-bas qui s'est très bien passé. Et donc, on espère que tu reviendras. Voilà, la prochaine fois, je vais faire un truc plus grand. Le dernier séminaire, c'est un peu, comme je disais, un peu vite. J'ai organisé tout vite. Maintenant, je vais faire la chose avec le temps et on va faire une chose plus grande là-bas. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Ducaron. Merci de rien, mon pote. Allez, Paris, France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada